Beaucoup de mes contacts et de mes clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit que samedi dernier, ils avaient été à deux doigts d'ouvrir le feu. À Paris, mais aussi ailleurs. Et qu'ils se sont sentis vraiment en danger, vraiment mis en cause à titre personnel, parce que les gens venaient casser du flic, voire tuer du flic. Et ils me demandaient s'ils étaient légitimes à ouvrir le feu dans ces conditions-là. Donc c'est un conseil juridique qu'ils venaient me demander. J'étais bien obligé de leur dire que oui, que l'agite de défense s'applique en maintien de l'ordre, qu'on pouvait, lorsque la vie était mise en jeu, on pouvait dégainer son arme et tirer. Mais ça m'a semblé important de leur dire, attention, on est dans une situation extrêmement critique sur le plan social. Et si un tir était effectué sur un manifestant aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas du tout les conséquences. Dans un contexte de tension, de panique parfois, on a eu des témoignages de policiers qui étaient paniqués samedi dernier, mais pas habitués à un tel degré de violence, d'opposition. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces policiers, dans ce qu'ils vous ont dit ? C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'uniforme, sous l'uniforme, on a des hommes et des femmes. On a des gens qui sont complètement normaux, qui sont des pères de famille, qui se lèvent le matin pour aller travailler, et qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer le soir indemne de toute blessure, et n'ayant provoqué de blessure chez personne. Parce que le but d'un policier, ce n'est pas de taper des manifestants, c'est juste d'essayer de faire le travail convenablement. Et ils se sont retrouvés dans une situation où ils avaient 200 personnes qui voulaient les étriper. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, pas du tout à ce degré d'engagement. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit qu'ils avaient été effrayés par le degré d'engagement des forces qu'ils avaient en face, et effrayés par cette volonté de les tuer. Parce que vraiment, il y en a qui ont pris des coups de couteau, il y en a qui ont pris des énormes pavés sur la tête. Avec le risque de perdre ses moyens, son sang-froid ? Évidemment, avec la fatigue, le ras-le-bol généralisé chez les policiers depuis plusieurs années maintenant, on en parle, on a fait des rapports dessus, on a fait des commissions d'enquête dessus, mais rien n'est fait. Donc les policiers, soit ils se suicident, soit ils dépriment aujourd'hui. Et vraiment, il y a un souci dans cette catégorie socio-professionnelle. Ce sont des gens qui sont chargés de notre sécurité, qui sont très mal traités, qui sont très mal vus, et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Donc cet affrontement, la violence de cet affrontement, plus le terreau sur lequel il intervient, ça risque. Il y a une conjonction de facteurs qui militent en faveur du drame aujourd'hui. Vous, vous avez senti une peur de la bavure chez ces policiers ? La bavure, ce n'est pas un terme qu'utilisent les policiers, parce que c'est un terme journalistique. Les policiers, ils ont la violence légitime, ils ont les violences illégitimes. Mais j'ai senti qu'ils savent qu'ils risquent de tirer, beaucoup, beaucoup savent qu'ils risquent de tirer. Ils ne veulent pas l'admettre, parce qu'ils ne veulent pas tirer sur un manifestant. Et en même temps, c'est un peu inéluctable. Il y a cette espèce de schéma qui les conduit aujourd'hui à dire mais samedi, on va certainement tirer sur des gens.